Salut bande de trilobites et oui après la chèvre étrange j'ai décidé de continuer dans l'étrange mais avec un dinosaure cette fois, un dinosaure carnivore ça fera de la vue et oui je suis un concombre et comme je suis gentil ça ne sera pas un mais deux voire trois dinosaures ça on verra mais pas de blabla cette fois et direction directement l'espagne pour découvrir le concavenator concavenator corcovatus exactement bon déjà on est d'accord il a un nom qui claque et ça signifie vénator qui veut dire chasseur donc vous entendrez souvent des noms finir par vénator australo vénator afro vénator et concave bah je pensais que ça voulait dire concave tout simplement bien que personne n'utilise ce mot on est d'accord mais en fait non ça ne veut pas du tout dire ça et corcovatus ça voudrait dire boss et vous avez remarqué pourquoi je pense mais pour revenir au concave de concavenator ça m'aiderait plutôt de cuenca une province situant chez nos amis espagnols et encore une fois désolé si je prononce mal et d'ailleurs on va commencer par là sa découverte alors souvent je vous parle de restes fossilisés mais qu'on trouve en mauvais état ou alors juste quelques fragments qu'on est obligé d'assembler avec d'autres animaux d'à peu près de la même famille pour avoir un truc mais parfois il se peut aussi que la chance soit du côté des paléontologues et que limite on trouve le fossile parfait du coup je vous présente ce qu'on a retrouvé de notre concavenator bon alors il n'est pas parfait parfait mais quand même vous avouerez que même sans être connaisseur on voit qu'on a un truc propre et ça c'est grâce aux travaux de dégagement minutieux des paléontologues espagnols qui l'ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça puisque ça date de 2010 donc une découverte récente donc ce qu'on est quasi complet très bien conservé découvert dans la formation de las hoyas une formation géologique à l'est de l'espagne très riche en fossiles du début du crétacé donc des animaux datant d'il y à peu près 100 à 150 millions d'années dont pas mal de crocodiles aux morts fin donc comptez sur moi pour y revenir un jour ah tiens salut l'amiotragus mais la point question de mammifères puisqu'il s'agit donc d'un dinosaure carnivore qui vivait au crétacé inférieur dans ce qui était l'europe mais qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui mais plutôt à une grande zone côtière tropicale ce qui colle parfaitement avec le fait que l'on trouve pas mal de fossiles de crocodiles de tortues et d'autres animaux marins par chez nous mais grâce à ce superbe fossile de concavenator et à la super qualité de la photo trouvée sur wikipédia on va pouvoir zoomer et se pencher sur plusieurs points de sa morphologie à commencer par son crâne reconstituer un peu plus en détail ça donne quelque chose comme ça alors sur la version rocailleuse il n'est pas complet à 100% mais on obtient ça en le rapprochant d'autres dinosaures de la famille dont il fait partie les carcharodontosauridae carcharodontosauridae 21 lettres ça fait beaucoup de lettres la famille où l'on retrouvera quelques millions d'années plus tard le carcharodontosaur qui donnera son nom d'ailleurs ou le célèbre giganotosaur d'amérique du sud et même si le concavenator vivait bien avant on voit déjà quelques similitudes avec eux un crâne long fin avec une mâchoire en forme de v des os rugueux sur le dessus du crâne et surtout c'est rangé dedans effilé en forme de couteau sans doute hérité de la super famille des allosauroïdes dont il vient aussi moi avec tout ça vous comprenez pourquoi on pense qu'il était carnivore non une tête classique de dinosaure prédateurs on va dire mais ce qu'il est moins ça va être autre chose qu'on voit aussi sur les os plus précisément les os de ses avant-bras et comme une photo vaut mieux qu'un long discours voilà donc ça c'est ce qu'on retrouve sur les avant-bras de notre chasseur concave et ces petits points là c'est ce qu'on retrouve aussi chez certains de nos oiseaux modernes et c'est là que s'attache la base des grandes plumes qui servent pour le vol qu'on appelle les remiges bon alors là par contre c'était sans doute pas des remiges et encore moins des plumes pour le vol mais peut-être plutôt des sortes de proto plumes des filaments un peu comme ce qu'on a pu retrouver par exemple sur un autre fossile très bien conservé celui du psy tacosaure c'est pourquoi sur des illustrations vous allez le voir avec des espèces de pics sur les avant-bras un petit peu comme on retrouve sur bas sur l'indominus rex de jurassic world alors donc des plumes sur les raptors non un meilleur des proto plumes sur un dinosaure inventé là il n'y a pas de souci je comprends pas trop la logique mais c'est pas le sujet en parlant de raptor d'ailleurs on retrouve aussi ses marques sur leurs avant-bras et c'est en partie pour ça qu'on les représente maintenant avec des plumes à cet endroit là mais qui elle par contre ressemblerait plus à ce que l'on voit sur nos oiseaux modernes puisqu'étant plus petit et plus récent que le concavenator alors plus récent par rapport à nous mais plus anciens que le concavenator puisque début du crétacé et moins 145 millions d'années fin du crétacé moins 66 millions d'années vous me suivez non parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple bref à quoi pouvait donc servir ces filaments sur les avant-bras aucune idée surtout qu'on ne retrouve plus ces marques sur les carcarodontosoridae d'après ou alors ce sont juste des attaches pour des muscles que de questions sans réponse pour le moment à noter aussi qu'on a retrouvé des empreintes de ce qu'on pourrait appeler des écailles sur le dessous de la queue et des pattes arrière un peu comme on peut le voir sur nos oiseaux modernes ou alors ça servait aux traditionnelles parades amoureuses mais vu qu'on n'a trouvé qu'un seul concavenator ça va être compliqué de savoir si c'est spécifique aux mâles ou aux femelles d'ailleurs en parlant de parades amoureuses et de trucs bizarres il ya peut-être quelque chose depuis tout à l'heure qui doit vous intriguer dont j'ai toujours pas parlé cette foutue bosse sur le dos qui donne au concavenator son nom de concavenator corcovatus qui veut dire boss parce que oui on est d'accord ça fait encore un truc de bizarre sur notre dino et c'est pas un délire de paléo artiste puisque si vous regardez bien toujours sur le fossile bah on voit bien qu'il a des vertèbres surdéveloppés à certains endroits de la colonne vertébrale au niveau du bassin plus exactement des vertèbres présacrales exactement sinon je vais encore avoir des commentaires là dessus donc ces vertèbres présacrales surdimensionnés lui donne cette étrange bosse sur le dos et là encore beaucoup d'hypothèses sur l'apparence et la fonction de cette fameuse bosse est ce que ça pourrait être une bosse de graisse comme chez le bison par exemple très peu probable pour un carnivore et en plus la structure et la forme des os n'est pas pareil une voile dorsale pour la thermorégulation pareil ça paraît trop petit pour avoir cette fonction un élo de requin pour nager sous le sable il ya que dans l'arc qu'on voit ça voyons donc on en revient aux hypothèses habituelles quand on a des trucs un petit peu bizarre sur les reptiles et les oiseaux signes distinctifs entre membres de la même espèce ou bien évidemment les traditionnelles parades amoureuses comme j'ai déjà dit plus tôt ah oui ça vient d'un jeu vidéo qui devrait sortir dans pas trop longtemps où l'on pourra jouer des concavenators mais j'y reviens plus tard mais je mets quand même cet extrait parce qu'il illustre parfaitement ce que ça pourrait donner alors moi avant tout ça j'avais déjà ma propre hypothèse alors pour ça il faut que je vous parle d'un autre dinosaure ictio venator ah bah tiens encore un venator donc chasseur et ictio poisson donc chasseur de poissons plutôt normal puisqu'il s'agit d'un lointain spinosaure idée donc avec les caractéristiques de cette famille c'est à dire un fort lien avec l'eau et un aspect crocodilien entre guillemets on va passer vite fait sur lui en disant juste qu'il a été découvert en 2010 lui aussi par ronan alain un paléontologue français cette fois alors le fossile est bien moins complet que le concavenator mais on a retrouvé par contre une partie de sa clône vertébrale visible d'ailleurs au musée d'histoire naturel de paris il me semble et comme vous le voyez là aussi ça lui donne un aspect étrange avec cette espèce de creux dans la crête dorsale vous voyez où je veux en venir le concavenator à une bosse sur le dos l'ictio venator à un creux sur le dos Bon ok c'est une fausse hypothèse bien évidemment mais depuis que j'ai vu cette image sur internet je me suis toujours dit qu'il fallait que je la place bon on va peut-être revenir un petit peu de sérieux et à ce cher concavenator même si on ne sait pas vraiment à quoi pouvait lui servir cette exproissance dorsale on sait par contre sa taille on a affaire là un prédateur de bonne taille 1 puisqu'il atteint les 6 mètres de longueur pour un peu plus de 2 mètres de haut après est ce que c'était pareil pour tous les concavenator difficile à dire vu qu'on n'a qu'un seul individu pour le moment mais en tout cas ça devait être sans doute un super prédateur de son milieu c'est à dire de grandes zones marécageuses dans un climat chaud qui pourrait expliquer en partie la qualité exceptionnelle de préservation du fossile de référence et c'est pas pour rien que je reviens dessus un mais c'est parce que c'est pas le seul dinosaure hyper bien conservé qu'on a retrouvé à la soya ça mais on a peut-être aussi retrouvé une de ses potentielles proies le pelécanie mimus pelécanie mimus polydon exactement bon comme ça on dirait le nom d'un dentifrice mais en fait pelécanie ça vient tout simplement de pélican et mimus vous connaissez imitateur donc imitateur de pélican et polydon poly plusieurs don dents donc imitateur de pélican à plusieurs dents et on va voir un peu après pourquoi un tel nom on a là un ornitho mimosaurien ornitho mimosaurien 18 lettres c'est pas mal non plus donc un imitateur d'oiseaux comprenez là les fameux dinosaures autruches un dont le plus célèbre représentant est le gallimimus qui lui a vécu à la fin du crétacé alors que notre pélican lui il a vécu comme le concavénateur au début du crétacé et lui aussi est intéressant pour plusieurs points déjà comme je l'ai dit il a vécu bien avant les autres dinosaures autruches plus populaires mais on voit déjà comment ils ont pu évoluer avec le temps déjà il est petit comparé aux géants qui viendront après lui puisqu'il ne mesure que deux mètres cinquante de longueur pour à peu près un mètre de hauteur le gamimus c'est plus six mètres de longueur pour deux mètres cinquante de hauteur mais surtout son nom polydon dont plusieurs dents vient du fait que grâce aux fossiles retrouvés on voit qu'en effet il possède pas mal de tout petites dents sans doute adapté à un régime omnivore alors d'après ce que j'ai trouvé il aurait exactement 220 dents répartis sur les deux mâchoires et ce qui est drôle c'est que c'est descendant deviendront des dinosaures à tendance végétarienne comme le célèbre Gallimimus ou le Deinocérus dont j'ai déjà parlé qui sont des dinosaures avec un bec sans dents ça fait beaucoup de fois le mot dents et l'autre chose importante à son sujet c'est que vous l'avez peut-être remarqué que toutes ces représentations artistiques se ressemblent pas mal avec cette espèce de sac sous la gorge et la petite crête à l'arrière du crâne et bien pour une fois c'est pas pour rien c'est parce qu'il a été tellement bien conservé qu'on peut voir ça directement sur le fossile c'est à dire la trace d'une poche sur la gorge qu'on appelle un sac gulaire qu'on retrouve aujourd'hui chez certains oiseaux comme la frégate le marabout ou bien évidemment le pélican qui lui donne son nom de pelicanimimus alors à quoi ça pouvait lui servir peut-être comme les dinosaures actuelles réserve de nourriture intimidation entre rivaux ou encore et toujours les parades amoureuses la bouffe la bagarre et le sesque on en revient toujours à peu près la même chose d'ailleurs sans doute pareil pour l'espèce de mini crête sur la tête mais bon pareil que le concavenator est ce que c'était sur tous les individus ou seulement sur les mâles ou les femelles et bah là aussi on n'en sait rien pour le moment puisqu'on n'a qu'un seul pélicanimimus mais si un jour d'autres fossiles de ces dinosaures sont retrouvés on aura peut-être plus de réponses et j'aurais bien aimé vous montrer ça plus en détail mais j'ai pas trouvé de photos en très très bonne qualité et ça c'est peut-être aussi du fait que c'est une découverte de 1994 donc pas aussi récente que le concavenator les appareils n'étaient pas aussi sophistiqués ou alors ils en avaient rien à foutre je ne sais pas en tout cas c'est dommage donc faudra se contenter de cette photo pas ouf avec mon interprétation approximative ou alors il aurait fallu ce que j'aille directement là où il est visible c'est à dire au musée de cuenca en espagne où il doit être exposé avec le concavenator puisque ben on peut les comprendre ils sont plutôt fiers de leurs dinosaures et de ce qu'ils découvrent dans la formation de l'as hoyas donc si jamais vous passez dans le coin pourquoi pas y jeter un oeil surtout que comme vous voyez ils ont des reproductions plutôt stylées de nos copains à écailles dont ce très joli abélisor moi en tout cas si je pouvais j'irais bien y faire un tour d'ailleurs je fais un financement participatif pour pouvoir aller en espagne non 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 c'était une blague calmez vous en tout cas depuis sa découverte en 2010 notre concavenator a bien gagné en popularité et il est presque devenu un symbole de la paléontologie espagnole oserais-je dire et c'est comme ça qu'on peut le voir aujourd'hui dans des jeux vidéo comme jurassic world the life par exemple ou dans jurassic world the game aux côtés de son fidèle acolyte et oui on les voit souvent ensemble parce qu'ils ont été découverts au même endroit qu'ils vivaient au même moment mais c'est plutôt le concavenator qui occupe le devant de la scène parce que bien évidemment carnivore tout ça tout ça comme vous l'avez vu avant on le trouve aussi pas officiellement dans arc puisqu'il s'agit d'un mode où leur capacité à se déplacer sous le sable d'ailleurs me rappelle fortement les céphadromes de monster hunter sans doute une inspiration et comme vous l'avez vu aussi il sera jouable dans pass of titan un jeu où on pourra incarner des dinosaures un petit peu comme the isle dont il se veut le concurrent direct je pense en tout cas comptez sur moi pour parler de ce jeu dans le futur et ce n'est pas un jeu vidéo mais plutôt directement une vidéo mais je voulais aussi vous montrer le travail de manuel bejarano qui fait de la 3d vraiment très propre à regarder et dont vous avez vu des extraits dans cette vidéo le lien de sa chaîne sera dans la description si vous aussi vous voulez y jeter un oeil et pour finir le concavenator est aussi dans un film jurassic world fallen kingdom alors oui pas vraiment en chair et en os ni en cgi 1 mais comme pour le mononychus on peut en voir une statuette dans le manoir lockwood et si vous voulez mon avis bah c'est bien dommage qu'il ait pas eu sa version numérique dans le film il est facilement identifiable et ça aurait pu donner des scènes intéressantes mais non ils ont préféré faire un indorator qui tu le pardon excuse moi j'ai encore dérapé c'est pas le sujet non le sujet c'était bel et bien nos deux dinosaures emblématiques de las hoyas qui se sont sans doute côtoyés au détour d'un rivage sous un soleil tropical durant le début du crétacé et encore une fois je me répète mais je trouve ça toujours aussi dingue et fascinant de retrouver des restes aussi bien préservé 100 millions d'années plus tard et j'espère aussi pouvoir vous transmettre cette passion à travers mes vidéos et ben ça me paraît pas mal comme phrase de fin ça du coup j'espère comme d'hab que ça vous aura plu bon je vais pas vous dire le blabla habituel de partage pouces bleus je vous dirai juste de ne pas hésiter à regarder dans la description quand vous voulez en savoir un petit peu plus sur les animaux dont je parle il ya aussi des liens vers les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif des liens aussi vers des boutiques si jamais vous voulez des t-shirts bon là j'en ai pas ou des posters si jamais vous cherchez un moyen de me soutenir financièrement écoutez là dessus moi j'ai une île à explorer du coup je vous dis à la prochaine non mais sérieux il ya de l'autre orage maintenant non mais tout à l'heure il y avait le voisin de la qui faisait chier avec sa perceuse maintenant il ya de l'orage